Donc, on disait, cette image pourrait représenter le psychisme selon Freud. Alors, on avait dit quoi ? Par exemple, qu'est-ce qu'on a ? La police, évidemment, symboliserait le surmoi, l'ordre, l'autorité, évidemment. Les motos derrière, le star, parce que c'est les motos sauvages. Les passions, les passions, les Els Angels, la sauvagerie, le danger, le côté noir, en plus ça son noir. D'accord ? Avec des flammes. Le star, ici, bien sûr. Le panneau de parking qui est à la limite. Jules, le panneau de parking qui est à la limite de l'interface entre le ça et le noir, symboliserait peut-être quoi ici ? Que le ça serait se plier au règne. Doit se plier au règne, malgré qu'il soit incontrôlable et libre, il est quand même rappelé à doigt. Très bien, le surmoi, le panneau de parking symbolise le surmoi, donc ces motos sont bien rangées sous ce panneau. Il doit affronter quand même de l'ordre des règles. On disait les craquelures. Tension entre le moi et le surmoi. Alors, on peut signifier des tensions au sein du moi. Ça, c'est entre les deux. Ah, entre les deux. En tout cas, on enlève pas à doigt du moi. En tout cas, on enlève pas à doigt du surmoi et du surmoi. On a fait un peu de moi et du surmoi. Vous vous souvenez que Freud dit, parce que Freud dit, on va mettre plein dans le texte, mais Freud dit que le moi, la vie n'est pas facile pour lui parce qu'il a trois tyrans. Ils sont le ça, le surmoi et la réalité extérieure. Il doit concilier l'inconciliable. C'est les exigences du sein, du surmoi et de la réalité. D'accord ? C'est pas mal, ça, effectivement. Alors, le bâtiment derrière, c'est la société. Oui, le bâtiment derrière, c'est le troisième tyrans. C'est-à-dire, c'est la dure réalité. On ne peut pas changer. Grise. Grise, je veux dire. Qui est triste parce qu'elle s'impose à toi. Et regardez, Alice. Elle est en plus, tu vois, elle est massive. Elle est rugueuse. Alors, cette rugosité de la réalité extérieure signale que la réalité extérieure, Elle n'est pas là, elle est dure, elle n'est pas là pour faire plaisir. Ça impose à vous. Elle ne va pas dans le sens de vos plaisirs. Vous avez marqué que le réel ne va pas dans le sens de vos plaisirs. Ça dépend quand. Ça dépend quand le réel n'est pas là pour faire plaisir. Non, si, je ne sais pas. Alors, ceux parmi vous qui disent si, un petit peu, ça va, c'est le signe d'une certaine sérénité, d'une certaine joie de vivre. Ceux qui diront si tout le temps, c'est le signe de la psychose. Prenez attention, c'est de penser que, vous savez, la différence entre se construire des châteaux en Espagne, ça, c'est la négrose normale, n'être pas satisfait par la réalité, avoir des noms de légionnaire, mais vivre dans le château en Espagne, c'est perdre contact avec la réalité et prendre ses désirs totalement pour la réalité. Pensez que le réel est là pour vous. Là, c'est la petite cause, c'est la folie, quoi. Personne n'est fou ici, non. On l'avait dit aussi, bizarrement, la place centrale est inoccupée, vide. Qu'est-ce que ça peut, comment on pourrait interpréter ça ? Avec quelle audace on pourrait interpréter ça, ici ? Le moi est propre à chacun. Le moi est propre à chacun, et donc ? Et donc, on ne peut pas le représenter. On ne peut pas le représenter. Voilà, on pourrait s'en tirer d'affaires de ce vide, par rapport à ce vide, en disant cela, effectivement. Et qu'est-ce qu'on pourrait ajouter d'autre ? Moi, je pense qu'on a fait une bonne exploration de notre appréhension. Et le ciel, là, le ciel ? Alors, le bout de ciel, ici, ça devient un peu, on va un peu loin. Est-ce qu'on peut voir une trouée d'une échappée ? Peut-être que c'est peut-être pas autre chose que la mort ? L'agitation, dans ce cas-là, elle est là, on va ? C'est un signe de vie. À un point de station à gauche, mais qui est du côté du ça, parce que c'est la pulsion vitale. Et la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie. Les tags, les tags, alors, il y a quelques... Très bien, très bien. Bien, notre cours. Eh bien, il y a quelques tags à droite. Mais c'est du côté du surmoi. Précisément, ces tags sont du côté du surmoi. Problème, pas du tout. Regardez, comment sont ces tags ? Ils sont à moitié effacés. Ils sont à moitié effacés. C'est un signe, mais précisément. Mais précisément. Comme c'est tout. C'est fabuleux, vous voyez ? C'est du mec. C'est un signe. Exactement. Incroyable. Vous direz merci à votre père. Oui. Merci, Nicolas. Merci. Bon, je crois qu'il reste là-bas. Merci. D'orien. Merci, merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada